Françoise Barré-Sinoussi, je travaille depuis un certain nombre d'années en virologie et plus particulièrement sur une famille de virus qu'on appelle les rétrovirus, la famille à laquelle appartient le VIH. Cure, le mot est peut-être mal choisi. En fait, l'objectif de Cure, c'est d'avoir un traitement que les personnes pourraient arrêter, leur virus resterait contrôlé et ils ne transmettraient pas aux autres. C'est, je crois, une grande attente des personnes qui sont atteintes du VIH et qui sont aujourd'hui sous traitement. Ça va prendre du temps, ça va prendre beaucoup de temps parce qu'il faut à la fois avoir une recherche d'amont, connaître bien les mécanismes par lesquels le virus persiste, associer aussi de la recherche clinique avec différentes stratégies de traitement. Certainement d'ailleurs que ce sera une combinaison encore de traitement, mais cette fois-ci que les gens pourront arrêter. Ça va prendre des années. Il faut aussi associer des sciences sociales et humaines pour savoir ce que les patients qui vont bien aujourd'hui sous traitement sont prêts à accepter et faire des études de coût-efficacité de façon à ce que ce soit des traitements aussi qui soient accessibles pour tous et pour toutes. Et enfin aussi avoir des bons marqueurs qui puissent nous dire oui, les traitements nouveaux, ça marche. La France est encore privilégiée par rapport à d'autres pays en Europe puisque nous avons encore l'Agence nationale de recherche sur le sida avec un budget précis, spécifique, à la fois pour la recherche sur le VIH et sur les hépatites virales. Néanmoins, ce budget est stable, stable depuis longtemps. Et ça devient effectivement de plus en plus difficile de financer la recherche sur le VIH comme d'ailleurs dans d'autres domaines. Je crois que c'est un problème général. La recherche sur le VIH en souffre, en particulier les jeunes chercheurs. La chose la plus difficile pour les jeunes, c'est d'obtenir des postes. Le SIDAction, justement, joue un rôle absolument crucial. Crucial pour les jeunes parce que pendant un certain nombre d'années, ça leur permet d'avoir des contrats de recherche, en particulier lorsqu'ils sont après leur thèse. Ça leur permet aussi d'avoir des financements, en particulier dans le domaine de la recherche fondamentale et des sciences sociales et humaines. Et ça permet aussi de faire des recherches avec les pays à ressources limitées dans lesquelles, nous le savons bien, l'infection VIH sévit toujours de façon très importante dans certains pays. Les jeunes s'intéressent de moins en moins à la recherche sur le VIH, d'abord parce qu'on en parle moins d'une façon globale, parce que la vision du grand public et donc des jeunes, c'est que le problème est résolu, puisqu'il y a un traitement, puisque l'espérance de vie sous traitement est à peu près la même que des personnes qui ne sont pas infectées. Donc, ils estiment, comme le grand public, qu'il y a d'autres priorités. Et les grandes priorités, c'est les maladies non infectieuses, telles que le cancer, les maladies du vieillissement. Et ils s'orientent plutôt vers ces maladies-là lorsqu'ils décident de faire de la recherche. Parce que ce qu'on constate surtout, c'est qu'il y a de moins en moins de jeunes qui s'orientent vers la filière scientifique. Non, ça n'est malheureusement pas terminé. Il y a 37 millions de personnes dans le monde qui vivent avec le VIH, seulement 40% d'entre eux qui sont sous traitement. Ça n'est donc pas du tout terminé. Clairement, il y a besoin de poursuivre le combat, de poursuivre les efforts en termes d'investissements internationaux, car si on ne continue pas tout le bénéfice acquis au cours de ces années, le résultat extraordinaire cette année d'avoir atteint 15 millions de personnes sous traitement en 2015, comme l'avait annoncé l'ONU-SIDA, eh bien tout cela risque d'être perdu et très vite. Alors si on veut voir un SIDA réémergent, comme on a déjà vu d'autres pathologies réémergentes, alors oui, attention, les politiques, si c'est ça que vous voulez faire, diminuer vos financements, mais vous serez responsable, et vous en assumerez la responsabilité. Le SIDA, ça n'est pas terminé. Nous avons besoin de vous tous. Faites un don. Faites un don à SIDAction, en appelant le 110 ou à sidaction.org. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada